Et on poursuit la discussion, on ne le dira jamais assez, il faut faire attention aux achats en ligne. Il y a une augmentation des arnaques en ligne. Et en cette journée de solde d'après-Noël, nous avions envie de partager avec vous des conseils pour ne pas être victime d'une arnaque. Alors, on retrouve Jacques Sauvé, consultant en cybersécurité chez Trilogiam. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Alors d'abord, si c'est trop beau pour être vrai, il faut peut-être s'en méfier. Il faut se méfier de beaucoup de choses. En fait, je vous ai préparé une petite liste de choses à faire attention. On a un bon moment là. Oui, oui, oui. Il y a toute une liste. C'est plus long que la liste au Père Noël. Oui, quasiment. Qu'est-ce qu'il faut faire attention? Comme d'habitude, les fameuses arnaques via texto et courriel, c'est clair que tous les détaillants vont vous envoyer des courriels avec leur super méga vente et leur super escompte. Il faut cliquer le beau bouton qui dit « Magasinez en ligne maintenant » ou « Profitez-en maintenant ». Essayez d'éviter ça. C'est probablement 9 fois sur 10 légitime, mais il y a toujours ce risque-là que ce soit un courriel d'arnaqueur. Par exemple, moi, oui, je suis abonné sur le site web d'un certain détaillant, de gros détaillants de meubles suédois et ils ont commencé déjà à envoyer un paquet de courriels. Je peux constater que c'est légitime, mais pourquoi pas juste ouvrir un furteur, aller directement sur le site web du détaillant et on constate qu'ils vont afficher les mêmes ventes. Donc, on fait attention aux courriels, les textos pareils. Les cyber méchants savent que tout le monde va en recevoir énormément. Donc, c'est un avenu très populaire. L'autre chose à faire attention, les recherches Google. Souvent, les gens vont aller sur Google, ils vont faire une recherche pour des mots-clés, quelque chose qu'ils cherchent, pour avoir des aubaines. Et il faut faire très attention si les premiers liens, souvent, on voit que ce sont des liens commandités. Si vous avez un furteur anglais, vous allez voir Sponsored. Parce que là, c'est une tactique qui est très utilisée par les cyber méchants. Ils achètent des publicités. Et là, les gens sont un petit peu paresseux. La première chose qu'ils voient, « Ah oui, c'est ça. » Et donc, je clique dessus et ils se ramoncent sur un site d'arnaqueur pour, soi-disant, acheter des choses qui, probablement, ne verront jamais l'argent, ne verront jamais la marchandise. Ça fait que ça, il faut faire très attention. C'est plate à dire, parce que sûrement qu'il y a des détaillants que, oui, ils achètent des publicités sur Google. C'est correct. Il y en a sûrement qui sont légitimes. Mais c'est une tactique de plus en plus commune de la part des cyber méchants. Faire attention à tous les liens commandités. Puis, en gros, c'est surtout ça qu'il faut faire attention. Moi, je dis aux gens, faites attention en ligne. Faites attention aux marchés de vente secondaire, les Facebook Marketplace, les Kijiji de ce monde. Il y en a plein d'arnaques là-dessus. Et à ce temps-ci de l'année, il va en avoir encore plus. Donc, faites attention. Et vous l'avez exactement bien dit au début de l'entrevue, si c'est trop bon pour être vrai, c'est trop bon pour être vrai. Et M. Sauvé, est-ce que nous sommes remboursés si on utilise notre carte de crédit? Pas nécessairement? Il y a une meilleure chance avec les cartes de crédit. Donc, il y en a qui disent, utilisez une carte de crédit. Payez-la après, là. Mais utilisez une carte de crédit pour faire ses achats en ligne que probablement, ça serait plus facile de recouvrir ces fonds-là des compagnies de cartes de crédit. Les banques, on en a vu plein d'exemples dans les derniers mois. Les gens se font arnaquer et là, ils demandent à leur banque de le rembourser. Puis d'un certain point, les banques n'ont pas tort de dire, bien là, c'est vraiment notre faute que vous cliquez sur des liens d'hameçonnage puis tout ça, puis vous dépensez de l'argent sur des sites frauduleux. Jusqu'à un certain point, ils ont raison. Donc, c'est pour ça qu'on dit d'utiliser les cartes de crédit. Ça serait un de mes derniers conseils. C'est dans les prochaines semaines qui suivent. Surtout si vous faites des achats en ligne, surveillez vos comptes de banque, vos comptes de cartes de crédit, voir s'il n'y a pas des transactions suspicieuses. Oui, les aînés sont particulièrement visés par les cyberméchants, comme vous les appelez. Oui, oui, oui. J'encourage tout le monde à parler à leurs parents, leurs grands-parents de ces choses-là, de leur rappeler, de faire attention, de ne pas faire confiance à personne qui appelle. On a vu des arnaques récemment où les aînés se font appeler à propos de leur carte de débit qui a été fraudée puis là, il faut aller avec eux autres sortir de l'argent. Bien non, 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 non. Il faut leur parler de ça, il faut les sensibiliser à ça, il faut les rendre suspicieux de tout. N'importe qui ne connaisse pas, on ne leur parle pas, on ne peut pas en faire avec. Et M. Sauvé, vous voulez parler avec vous aussi des personnalités qui sont impliquées contre leur gré dans les arnaques. Ça aussi, on en voit de plus en plus. qu'on utilise des personnalités pour des arnaques. Oui, c'est ça. Oui. Oui, c'est une des choses qu'on a juste spoté récemment, surtout sur Facebook Marketplace, on voit des gens qui annoncent des biens puis on peut juste prendre la photo du profil puis faire une recherche Google puis on voit que ce n'est pas la personne du tout. Je suis tombé sur quelqu'un récemment qui vendait un sofa sur Marketplace puis ça me semblait suspicieux. J'ai pris la photo, je l'ai mise dans Google puis finalement, c'est la photo d'un gars qui habite en Colombie-Britannique qui n'a rien à voir avec ce gars-là. Donc, les gens, c'est une des choses qu'ils vont faire, ils vont prendre des photos de profils ou peu importe ce qu'ils trouvent sur Internet, faire des faux profils et essayer de vendre des biens qui n'existent même pas. Ils vous envoient des fausses adresses et tout ça. Mais ça fonctionne, ça. Il y a beaucoup de personnes qui achètent. On voit les Gino Schwinner qui, en fait, ils n'ont jamais voulu faire la publicité pour ces pilules-là, par exemple. Mais il y en a beaucoup qui en achètent. Oui, les gens n'arrêtent pas de croire à ces histoires-là. Puis malgré que vous, dans les médias, on en parle souvent de la cybersécurité, de ne pas faire confiance à ces choses-là, d'investiguer, de parler à du monde, les gens tombent toujours vers les arnaques que ça n'arrête pas. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour convaincre les gens de ces choses-là. Mais là, vous dites, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut porter plainte? Est-ce que ça, ça vaut la peine, les signalements, ou pas du tout? On peut faire des signalements, mais honnêtement, les autorités, ils n'ont pas les ressources. Il y en a beaucoup, oui, c'est ça. La quantité qu'il y a d'arnaques, ils n'ont pas les ressources pour composer ça. Et en terminant, on change nos mots de passe régulièrement? Oui, des mots de passe complexes, des mots de passe différents pour chaque site et service et l'authentification multifacteur partout où on peut. Le plus beau cadeau que vous pouvez faire en 2024, apprenez à utiliser un gestionnaire de mots de passe. Ah oui, oui. Sécurisez vos mots de passe, oui. OK, je vais essayer de faire ça. Soleil, un, deux, trois, ce n'est pas un bon mot de passe. Ah non? Le nom d'autre fils, ce n'est pas un mot de passe. Je sais qu'on aimerait ça avoir du soleil, mais non. Jacques Sauvé, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et je vais demander à Brigitte si oui ou non on va en avoir du soleil. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501